Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. CongoBuzz Télévisions, une nation, une chaîne, une nouvelle république. CongoBuzz Télévisions, la référence de l'élite. Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. L'humanité a célébré ce 8 mars la journée internationale de la femme. A Tinshasa, maître Arlette Odiakashama en a profité pour échanger avec les étudiantes congolaises. C'était à l'université William Booth à l'occasion d'une conférence organisée en présence du personnel scientifique et académique de cet établissement. Dans son exposé, maître Arlette Odiakashama a plaidé pour l'effectivité de l'autonomisation de la femme en société. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce plateau spécial que nous allons consacrer à la célébration de cette journée dédiée à la femme. Alors sans plus tarder, nous vous laissons suivre ce qui a été le déroulement de cette conférence et on se retrouve tout juste après. Merci beaucoup pour l'invitation et l'environnement de ce jour me plaît beaucoup parce qu'il démontre directement comment la jeunesse est aujourd'hui engagée. Engagée pour apprendre et ensuite pour servir. Vous allez constater qu'au sortir de cette salle, il y aura certainement plus de 50% qui vont changer leur façon de voir les choses, leur façon de voir la vie de la nation. Il va se dégager en vous ce souci de servir constamment la nation et si de plus en plus nous fréquentons ces genres d'environnement, vous verrez que dans le jour à venir, on sera beaucoup plus engagé pour servir à la cause commune. A l'occasion de la journée du 8 mars 2022 à laquelle je sais me retrouver devant vous, je souhaite un heureux mois de mars et une future journée du 8 mars à toutes les femmes et à toutes les jeunes filles qui se retrouvent en ce lieu. Alors, mon sujet porte essentiellement sur l'opportunité ou l'inopportunité de célébrer la journée du 8 mars dans notre pays. Mais avant d'examiner la raison de ce débat sur l'opportunité ou l'inopportunité de célébrer la journée du 8 mars dans notre pays, il faut d'abord se souvenir que cette journée, autrefois appelée journée internationale des femmes, par la suite journée internationale des droits des femmes, est l'issue de l'histoire des différentes luttes féministes autrefois dans le continent américain et européen. Il eut fallu que des grandes luttes soient engagées pour que la femme sorte du carton dans lequel elle était placée. Elle était regardée comme un être faible, un être inférieur à l'homme et totalement dépendant de lui. Elle avait des privations à tous les niveaux. Elle était réduite à des travaux parfois champêtres, ça c'est en Afrique, mais à l'Occident, elle n'avait pas aussi les droits qu'elle a à ce jour. Mais ces luttes qui ont été engagées, premièrement, c'était pour obtenir le droit de vote. Deuxièmement, obtenir le droit au travail et l'élimination des discriminations au milieu de travail. À ce jour, c'est un pari gagné parce que la femme participe au vote. La femme travaille. De nombreuses discriminations ont été éliminées dans les milieux de travail. C'est ça l'importance d'abord de cette lutte. Nous devons savoir qu'il y a eu des grandes victoires. Et permettez-moi de vous appeler à applaudir toutes ces grandes victoires qui ont été engagées et à les reconnaître parce que ne pas reconnaître notre histoire, c'est se condamner à la revivre. Et après, au-delà de toutes ces victoires, par rapport aux droits de vote, aux droits du travail et à l'élimination des discriminations au milieu du travail, mais il y a une autre victoire, celle d'obtenir une journée spéciale de l'année pour défendre, pour célébrer la femme et défendre ses droits. Mais dans notre pays, il y a plus que ça. Il y a maintenant la femme qui est représentée dans les instances des décisions, la femme entrepreneur, la femme qui évolue dans le social, dans les secteurs culturels. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de manière unanime, on peut convenir que la femme d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, on peut convenir que les droits qu'elle n'avait pas hier, elle les a aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est maintenant l'intérêt de la discussion, de l'opportunité ou l'inopportunité de continuer à célébrer cette journée dans notre pays. Ceux qui pensent qu'on doit continuer à célébrer disent qu'il y a encore de nombreux défis à révéler dans notre pays, il y a des regards sexistes qu'il faut éliminer. Il y a de ces femmes et de ces hommes qui pensent qu'une fois une femme est en train d'exceller, il y a forcément un homme derrière lui qui est soit son parent, qui est soit son amant, qui est soit son mari. Oui, c'est ce regard-là qu'il faut aussi combattre, parce que la femme, elle peut tout aussi par elle-même. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes en train d'observer l'ancienne première dame du pays, Madame Marie-Olive Lemay, en train de faire ses initiatives par-ci par-là dans le secteur du social. Mais vous entendrez beaucoup dire que c'est un arrangement entre le président Félix Tisekedi et le président Kabila pour en faire une candidate présidente. Est-ce que ce raisonnement est correct ? Elle, en tant que femme, elle ne peut pas prendre des telles initiatives, mais c'est de ses regards que nous souffrons tous. Je suis à la tête d'une structure des défenses du droit de l'homme, je suis à la tête d'une structure d'une aspect, le collectif pour le développement et l'unité du Congo. Mais vous verrez, tout le temps, les gens disent que si cette dame est en train d'exceller dans son domaine, c'est que forcément, il y a un homme derrière lui qui... Bon, un homme, pas dans l'essence d'accompagner, parce que bien sûr, l'homme ne pourra rien gagner sans la femme, et la femme, rien gagner sans l'homme. Mais si c'est dans l'essence qu'elle ne peut rien, elle ne peut que parce que cet homme est derrière lui et que c'est cet homme qui lui prête de mort, c'est là qu'il y a un problème. Et il y a tellement de ces choses contre lesquelles nous devons continuer à militer et au quotidien. Mais non. Voilà une autre catégorie de personnes qui pensent que cette journée ne doit plus être célébrée. Pourquoi ? Parce qu'à ce jour, disent-ils, elle a été vidée de son contenu. Le 8 mars devient une journée à laquelle on assiste à des femmes qui remplissent les débits de poissons, qui n'ont de priorité que le port du pain, qui n'ont de priorité que des choses qui ne honorent pas sa dignité. C'est ainsi qu'il y a des gens qui, peut-être à juste titre, pensent que comme cette journée a été vidée de son contenu, elle ne devrait plus être célébrée. Et notre étude a tablé sur les raisons de ces déviations. Pourquoi la célébration de la journée du 8 mars dans notre pays peut amener certaines personnes à penser qu'il faut ne plus la supprimer ? On a vite compris que tout est parti du moment du début de sa célébration. Lorsqu'en RDC, on commence à célébrer le 8 mars, souvenez-vous que le gouvernement a lancé l'impression des panes spéciaux pour célébrer le 8 mars. Il y avait des lignes budgétaires spécifiques pour célébrer le 8 mars. Ce jour-là, les élèves n'étudiaient pas, les employés ne travaillaient pas, l'administration publique était paralysée. Donc, c'était une façon pour les gens d'aller célébrer à leur manière. Vous verrez même que c'était les débits de boissons qui étaient remplis, ainsi de suite, si bien que il s'est dégagé à un certain moment au niveau du ministère la décision de ne plus imprimer les pannes. Mais avant d'en arriver là, c'est que le gouvernement ou l'État en général avait mal apporté l'explication de cette journée auprès du petit peuple, auprès même des femmes instruites. Ça devenait une célébration, mais carrément une fête. Alors que célébrer et fêter doit être regardé différemment. Il y a des gens qui ont mené des combats. Est-ce que ce combat a été totalement gagné ? Nous savons que non. la connaissance qu'il y a ici en milieu urbain, mais elle n'est pas à l'intérieur du pays. Au moment où nous vous parlons, à Kinshasa, peut-être que les mariages des jeunes filles il est sensiblement réduit. Il y a des gens qui ne les font pas, sachant qu'en le faisant, ils vont s'exposer à la rigueur de la loi. Mais à l'intérieur du pays, ça s'est fait encore. Donc le combat de l'État devrait aussi être celui d'apporter la connaissance qu'il y a dans les milieux urbains, aussi dans les milieux ruraux. Pour qu'ensemble, nous puissions atteindre un autre niveau, on ne saura pas développer le pays tout simplement avec une connaissance réduite ou résumée en ville de Kinshasa. Et pour nous, il faut que l'État se remette en question, qu'il se rende compte que le départ a été raté. Mais comme on dit en français, il n'est jamais tard pour mieux faire. C'est maintenant à travers ces différentes sensibilisations que nous allons redresser la pente. Notre sensibilisation s'adresse aux autorités parce qu'ils ont leur rôle. On vous a dit ici qu'il faut sensibiliser la femme, surtout la femme ménagère ou même nous tous à bien gérer nos déchets. Il faut savoir comment veiller aussi à l'écosystème mais sans l'intervention de l'État. Pensez-vous que nos efforts vont suffire ? Non. Les gens peuvent s'arranger d'avoir une poubelle. Mais si après cette poubelle, Rémi, par exemple, c'est lui qui vient récolter des déchets dans l'avenue, si lui-là n'a pas un endroit où aller jeter cette poubelle-là, les efforts consentis dans nos différentes maisons n'auront servi à rien. C'est pourquoi notre sensibilisation s'adresse d'abord à l'autorité publique. Il faut placer les citoyens dans les conditions d'accompagner toutes les mesures qui seront prises. autrement, on sera inondé des lois, on sera inondé des différents autres textes réglementaires, mais à la fin, elles seront des vieilles et elles ne seront jamais être exécutées. c'est pourquoi nous continuons à penser que ceux qui sont tentés de croire que la journée ne devrait pas être célébrée n'ont pas totalement tant parce qu'on doit sortir de l'hypocrisie collective. Ici, tous, il est des moments où nous nous plaignons de comment la journée du 8 mars est célébrée, surtout à la cité. mais ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter de la célébrer parce que les défis sont encore majeurs que l'on doit relever. Et ici, j'en profite. Au-delà de sensibiliser l'État, sensibiliser aussi les citoyens qui nous sont. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez être dans une famille où les parents sont soit absents, soit irresponsables, mais vous verrez dans ces genres de familles, tout le monde n'est pas échoué. Il y en a qui réussissent parce qu'elles ont pris des initiatives. Il faudrait, même si on se plaint quelquefois de l'absence de l'État, que les initiatives personnelles soient prises. Que chaque femme se donne une ambition et un objectif à atteindre, un rêve à réaliser. Que celles qui veulent emboîter le bas de la politique de l'entrepreneuriat social, qu'elles se fassent des modèles. Autrefois, les femmes n'avaient pas de modèles, mais elles se sont battues. On va dire qu'un 12 hommes ont beau avec quel modèle, par exemple, dans notre pays. Ce sont des pionnières. Elles se sont battues. Elles ont atteint les postes de décision à l'époque où la femme était encore regardée comme un être faible. Mais maintenant que nous avons de modèles, des femmes en qui on peut s'inspirer, avons-nous des raisons de ne plus réussir? Non. Si on ne réussit pas, c'est tout simplement parce qu'on ne s'est pas donné le dévoi d'essayer battre pour réussir. Moi, j'ai été à l'université. Si vous voulez que je partage une petite expérience. Mais l'ambition était déjà de servir la nation. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'il fallait faire? J'étais dans l'entrepreneuriat. Peut-être vendre un peu des galettes, vendre un peu des unités, ainsi de suite. Commencez déjà à entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, la vie est difficile. Il faut commencer par ses balles. N'est pas le faire. On sera en train de se plaindre que l'État n'accompagne pas, que l'État est absent, tandis que dans ce même environnement, il y en a d'autres qui sont élevés. Battons-nous pour chacun avoir une place de choix dans la société. Mais avant de conclure, je voudrais aussi interpeller la jeunesse féminine à se dire qu'il ne faut pas seulement laisser les gens vous dire ce que vous devez devenir. Il faut arrêter de penser que devenir une femme au foyer, c'est un échec. Non! Ce ne sont pas toutes les femmes qui vont réussir en politique, dans l'entrepreneuriat ou dans les milieux sociaux et culturels. Il y en a d'autres qui vont réussir en étant au foyer, en étant tout simplement épouses, ses maires. Mais il faudrait que tous les choix qu'on opère, que ce soit celui de vrai en politique, que ce soit celui de vrai dans l'entrepreneuriat, dans les églises ou même au foyer, que l'on réussisse, que l'on apporte un plus quelconque. Maintenant, dans le combat pour la célébration de la journée du 8 mars, à un certain moment, comme je le disais, il a été constaté que la journée était mal célébrée et nous avait amenés dans les déviations. Mais la ministre du genre, je cite Mme Geneviève de la Gossy, avait pris une décision courageuse, celle de dire qu'on ne va plus fêter ou célébrer la journée de la même manière, qu'on ne va plus imprimer des fans, qu'on ne va plus s'adonner à la réflexion. C'était une bonne initiative. Mais après, il a fallu que toutes ces initiatives se rapportent au niveau local. Il n'est pas correct que ce soit tout simplement les femmes ministres, les femmes députées qui se réunissent, parce que c'est souvent ce que nous voyons. Elles sont au grand hôtel, elles sont à même lit, c'est bien, mais il faut poser des actes pour que même les structures, les petites structures dans les milieux ruraux amènent encore le message. C'est ça le souci que j'ai à l'occasion du 8 mars de ce jour. Que nous sachions amener la sensibilisation à tous les niveaux. Que nous sachions reconnaître les réalisations des femmes qui peuvent déjà à ce jour nous inspirer. Que nous sachions que demain doit commencer par aujourd'hui. En faisant cela, on aura lutté et vaincu ce combat pour le leadership féminin. Je vous remercie. Le risque de dénoncer et ensuite craindre des représailles soit dans la société, soit par le membre des églises, parce que c'est l'exemple qu'a donné Mademoiselle Angela. Il y a aussi cette réalité dont a fait allégion Madame Abigail de dire qu'elle a l'impression que la célébration des droits des femmes ne corresponde pas avec l'application des droits des femmes. Pourquoi c'était le cas et comment faire pour le combler ? De manière textuelle, du point de vue légal, c'est adapté l'application ainsi que la célébration. parce qu'il y a dans notre pays la loi qui régit la parité, la constitution de la République parle de la parité ou de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Il y a une loi spécifique de violence sur les violences sexuelles. Donc, du point de vue légal, on peut dire que l'État a suivi différentes dénonciations, mais c'est plutôt du point de vue fonctionnel ou opérationnel que ça pose problème. Et là aussi, il faut l'intervention de l'État mais aussi l'intervention individuelle. C'est en cela que nous avons dit que nous, en tant qu'individus, nous avons le rôle à jouer. C'est donner des rêves, c'est donner des ambitions, c'est donner des moyens de les atteindre et en cela, nous aurons peut-être aidé l'État à atteindre ses objectifs mais tout en sachant que c'est lui qui a la grande responsabilité. Cette réponse souvent aussi pour la question de Mme Angela, c'est de parler de ce risque. Oui, il s'est passé un moment où le thème de la journée du 8 mars était « Je dénonce ». Mais le constat de la société civile était de dire à l'État que quelles sont les garanties contre toute personne qui dénonce et parce qu'au moment où on dénonce, généralement, on n'a pas la même force et la même puissance que les personnes contre lesquelles on dénonce. Quelle garantie ? C'est là encore l'intervention de l'État. Et dans mon propos, quand je concluais, je vous ai dit que l'État a une forte responsabilité. C'est même pour cette raison qu'après avoir ambassé la carrière d'avocat dans laquelle je suis depuis maintenant 8 ans, j'ai eu cette ambition de m'engager en politique pour justement arriver à réaliser, à matérialiser ce que sont mes visions ou ce que je recherche pour notre pays. Mais brièvement, je vais aussi prendre quelques minutes pour répondre à la même question que Maître Dahlia. Lorsque je parlais dans mon intervention, j'essaie de peindre qu'on n'aimerait pas penser que la femme ne peut réussir qu'étant le temps de l'emploi en politique. Non. La femme peut aussi réussir en étant femme au foyer. C'est ainsi que je comprends. Je comprends la position de Maître Dahlia parce que les conseils que beaucoup de femmes après leur mariage, soit qu'elles ont rencontré les hommes qui ne leur facilitent pas leur épanouissement, soit pour une raison ou une autre, elles réculent dans leur combat. Mais ce n'est pas pour autant dire que le mariage casse forcément les ambitions parce qu'il y a des femmes qui se sont mariées sans avoir étudié à l'université et ont étudié dans leur foyer et sont devenues des gens. Il ne faut pas dire à mon avis que c'est incompatible. C'est pourquoi je conclue mon propos en disant que commençons par nous donner des objectifs, par nous fixer des objectifs et nous donner les moyens de les atteindre partout où la femme se trouvera, si elle a des objectifs, elle va gagner que ce soit en politique, dans l'entrepreneuriat, dans le social, le culturel, tout comme au foyer. Je vous remercie. Merci. Je suis venue en ce lieu à l'université William Booth d'abord pour répondre à une invitation, celle de pouvoir échanger avec la jeunesse, en général, et la jeunesse féminine en particulier qui estime que nous sommes des ceux qui inspirent. Et nous avions abordé des sujets de l'opportunité ou l'inopportunité de célébrer la journée du 8 mars en République démocratique du Congo. Nous sommes partis sur les constats qu'il y a une certaine opinion qui pense que la journée du 8 mars dans notre pays a été vidée de son contenu parce que la femme s'adonne plus aux activités qui lui déshonore plutôt que des activités de réflexion en vue de la promotion du leadership féminin. Mais nous avions fait le constat que tout est parti de la manière dont cette journée avait été vendue à l'opinion. Dès son entame, elle était synonyme du port de Pagne, synonyme de fête, synonyme de femmes qui ne devraient pas faire des travaux ménagers, mais faire les travaux réservés entre guillemets aux femmes. Ce mauvais départ a fait que l'opinion a eu une mauvaise connaissance de la journée du 8 mars au point que les gens ont commencé à penser que comme elle devenait dépourvue de son contenu, on pouvait arrêter de la célébrer. Mais nous avons sensibilisé la jeunesse de William Booth pour dire qu'il faut continuer à célébrer la journée du 8 mars, mais correctement la célébrer parce qu'il y a eu certes des victoires, mais il y a encore beaucoup de défis à relever. C'était ça l'intérêt de notre participation à cette conférence. À cette occasion, quel est le message que vous lancez particulièrement venu de votre mouvement sédite ? Le message est que pour la promotion de la femme et le leadership féminin, il faut essentiellement la participation de l'État. L'État doit favoriser l'émergence de la femme, doit favoriser les environnements qui facilitent le développement de tous les citoyens et de la femme en particulier parce qu'elle est en train de mener un combat. Mais d'autre part, il faut un effort individuel. Chaque femme doit savoir se donner un objectif, un rêve pour sa vie et se donner les moyens de réaliser son rêve. Voilà, ça n'est fini pour cette conférence animée par maître Arlette Odia Kachamacete à l'université William Boots en marge de la célébration de la journée internationale de la femme. Gaëlle, Homo Fortis était sur terrain pour vous ramener ces très belles images. A toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir. suivez Congo Boots TV à travers les réseaux sociaux. Congo Boots Télévisions une nation, une chaîne, une nouvelle république. Congo Boots Télévisions la référence de l'élite. Suivez Congo Boots TV à travers les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada